Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première intervention de la conférence online d'EliFX. Nous sommes le vendredi 27 novembre 2015 avec moi à ma droite Adam Prohelium du Centre National du Trading, donc du CNT pour ceux qui connaissent, un partenaire IVT. Vous allez donc assister à cette première intervention avec Adam qui va démontrer une session de trading en live, en réel bien évidemment d'AX. C'est un compte réel de 15 000 euros, je l'ai bien vu, je l'ai bien testé, donc ça sera du trading live en réel. D'accord ? Sur du DAX, donc je vais laisser la parole à Adam juste après l'avertissement sur les risques qui va bien évidemment intervenir et répondre à toutes vos questions. Alors toutes les informations qui seront données lors de ce webinaire seront purement à titre indicatif et informatif et ne constitueront en aucun cas un conseil d'investissement. D'EliFX et FXM ainsi que tous les analystes et intervenants ne pourront être tenus responsables d'éventuelles pertes ou dommages occasionnés sans restriction à l'utilisation des informations données lors de ce webinaire. Alors Adam, je te laisse la parole, je te laisse te présenter et bien évidemment commencer. Bonjour tout le monde, pour ceux qui me connaissent, bonjour. D'abord merci d'être là, Sylvain, merci FXM, merci à l'IBI, c'est un vrai plaisir pour moi. Donc pensée particulière à tous mes étudiants, tous ceux qui me suivent, IBT Premium aussi, Rodolphe bien évidemment qui est pour moi comme un frère. Et une pensée aussi à Yannick que j'ai rencontré hier. Yannick Djeta qui sera avec nous à 15h. Donc ce que je vais faire en première chose, toute chose c'est une minute de silence, une pensée toute particulière à ce qui s'est passé dernièrement et bien évidemment à tout ce qui se passe dans le monde aussi, d'accord ? A toutes les personnes qui peuvent décéder dû à la bêtise humaine. Donc on va s'accorder une toute petite minute et après on attaquera. C'est parti pour la minute de silence. C'est parti pour la minute. C'est parti. Donc la minute de silence est terminée. Je vais maintenant laisser la parole à Adam qui va vous parler un peu du Trading Life DAX et comment il fait. Donc on y va, on va travailler sur le DAX effectivement. Donc je vais vous apprendre quelques astuces et je vous parlerai de ce qu'on a mis en place avec Rodolphe. On a beaucoup travaillé sur un projet, on a répondu à ce qu'on nous a demandé, c'est-à-dire les petits portefeuilles, qu'en est-il ? C'est vrai qu'on s'occupait des personnes qui avaient des portefeuilles assez importants. On a pensé aussi à tous ceux qui n'avaient pas forcément de gros moyens pour pouvoir travailler sur les marchés. Donc vous verrez, on en parlera enfin, donc dans les dix dernières minutes, en fin de session, on vous parlera du projet. On va parler du DAX, on va rentrer dans le sujet directement. Alors c'est parti. Alors comment moi je travaille et mes étudiants savent comment je travaille. La première chose que l'on fait sur le DAX, on prend le graphe, donc là on a un graphe de 15 minutes, tu peux l'agrandir et on va le mettre en daily, donc en journalier. C'est la première chose. La première chose à faire, c'est de tracer vos niveaux. Alors ce que je vais demander à Sylvain, c'est qu'il me trace le plus bas d'hier et le plus haut d'hier, avec un support résistance bien évidemment. Voilà, ça c'est le plus haut. Premier niveau. Voilà, c'est la résistance, on les met d'accord. Et cette résistance, vous verrez qu'elle va apparaître ailleurs. Voilà, et le plus bas d'hier, en vert. Moi je mets le super en vert, ça ne se dérange pas. Aucun son de ça, on ne confond pas. Donc ça, c'est important. Donc première chose, alors si tu peux mettre maintenant en mensuel sur 12 mois. Alors mensuel, il est juste ici. D'accord, il est ici. Ok, donc si on prend les 12 derniers mois, d'accord, vous verrez qu'on arrive sur un retracement de Fibonacci par rapport à la baisse que nous avons eue dernièrement. Et on arrive environ au 60%. Donc c'est un point litigieux, les 11 360. Pourquoi ? Puisque c'est le meilleur moment pour les vendeurs pour shorter le marché. C'est-à-dire pour ceux qui ont raté le premier départ, ils ont la possibilité d'entrer avec un risque-reward plus que correct. Puisque vous savez que dans le trading, je suis contre le levier. Donc pas d'effet de levier. Bien évidemment, avec un respect du monnaie management. Donc ça, je vais vous l'expliquer. Donc vous avez les niveaux, c'est bon ? Ok, moi je les ai à 11 320 les retracements sur Andrograph. Donc là, il est là. Alors ce qu'on va faire maintenant, tu peux me faire juste le trait à 60%. Voilà, c'est celui-là. Voilà, tu m'en fais un là et tu m'enlèves le reste. Ok. Et je vais leur expliquer. Déselectionner, hop. Il y en a juste le 60%. Voilà. Ok. Super, voilà. Maintenant, tu peux me faire le trait en bas et en haut, s'il te plaît. Voilà. Donc avec un support et une résistance, c'est un trait droit. Ok. Voilà, c'est-à-dire la résistance et le support. Là, je vous mets les niveaux annuels. Regarde sur toute l'année. Voilà, tu peux laisser en vie si tu veux. Et regardez ce qui se passe. Alors si vous travaillez en swing, pour ceux qui font du très long terme, quand vous regardez la partie haute, d'accord ? Si tu peux faire une flèche entre ces deux parties, vous voyez que si on devait prendre un trade avec un stop au plus haut jusqu'à notre résistance, qui est 11 250 sur le graphe, et maintenant tu mettrais en bas de la résistance au support majeur qui est donc tout en bas, vous voyez bien que là, en fait, on a un écart bien plus important, ce qui veut dire que vos pertes tolérées sont moins importantes, donc vos pertes potentielles, que vos gains potentiels. Donc pour moi, ça serait un bon trade sur le long terme de shorter le DAX. Mais le gros souci que nous avons, c'est que nous sommes sur une tendance de fond haussière. Et ça, c'est un problème pour l'instant. On n'a pas de signaux réels de retournement. Par contre, si en daily, on confirme la baisse, donc en daily, j'ai bien dit, là, on pourra dire qu'on est vraiment sur un vrai niveau. Mais c'est une opportunité pour les vendeurs, les gros portefeuilles, de pouvoir shorter ce niveau. On verra par la suite si ma stratégie sur le risk et reward fonctionne. Donc ça, c'était juste pour le risk et reward, c'est un petit rappel. Revenons maintenant en daily. En daily, voilà, juste ici. Donc le daily est là. Donc aujourd'hui, on va travailler dans cette bougie, d'accord ? Qui nous servira au fond de bougies de contrôle. Donc dans cette bougie. Donc maintenant, on va sur les 15 minutes. Alors je ne sais pas si les traits se sont reportés. 15, il est juste ici. Ils se sont reportés les traits ou pas, non ? Oui, oui, oui. D'accord. Donc il faudra retracer les niveaux en daily. Alors on va juste les mettre en... On peut faire ça comme ceci, regarde. Hop. Ah ben parfait. Ah ben tu peux les mettre en grand dans ce cas-là. Hop, on va les mettre en grand. Voilà. Donc ici, on a nos niveaux. On sait que le plus bas était à 11,148. Et bien moi, aujourd'hui, si je devais payer le DAX, je le paierais à 11,154. C'est mon niveau pour être exact. Ici. Ici. Il correspond en fait à un support daily. Voilà. Le seul achat que je... Alors, que je ferai un des seuls parce qu'il y en aurait deux. Je vais vous expliquer l'autre. Le seul achat que je ferai, c'est ou 11,149 avec un stop. Alors si tu peux me mettre un petit... Le scrou... Le réduire un peu, tu vois. Voilà. Voilà. Avec un stop. Alors, si je prends un intraday, je mettrai un stop de 50. D'accord. On va prendre un petit stop de 50. Voilà. Donc de 11,150 et de 11,100, mais ils chiffreront. Voilà. Le stop, il serait à peu près ici. Voilà. Parce que le niveau de stop, on va le mettre en pointillé. Exactement. Voilà. Ça, ça serait mon plan. Ce qui veut dire que j'aurai une alerte en 11,150 et je ne toucherai pas au DAX entre-temps puisque je suis acheteur dans mon esprit. Et je vais vous expliquer pourquoi on est acheteur, selon moi. Ok. Ça, c'est bon. Et maintenant, la deuxième possibilité, c'est si ça me casse l'11,367 aujourd'hui. Je ne payerai les 11,367 que sur la cassure validée en 15 minutes des 11,367. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que si vous avez une bougie en 15 minutes qui casse les plus hauts, qui est valide, donc j'aurai un petit stop, d'accord ? Donc ça dépend de… Voilà. Donc je parlais de 11,367. Si elle coûte hier 11,400, j'aurai mon stop donc à 11,360, 11,400, toujours entre 30 et 50 de stop pour ce qui est de l'intraday. Voilà. Il n'y a pas d'autres trades à l'achat à faire aujourd'hui sur le DAX pour ce qui est de l'intraday et du swing. Voilà. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, et vous verrez que chaque fois, donc, mon objectif, si je paye 11,150, bien évidemment, c'est 11,367, ce qui me fait donc un objectif de 200 points pour un risque de 50 points, soit 1 pour 4 en risque reward. Voilà. Je ne paierai pas un trade si je devais avoir, par exemple, du 1 pour 1. Il me faut au minimum du 1 pour 1,4. Ça, ça fait partie des cours que mes étudiants connaissent dans la gestion de position. Voilà. Est-ce que le plan est clair ? Le plan est clair, oui. D'accord. Alors, ça, c'est important. Première astuce, c'est que vous n'allez travailler que les niveaux. Il n'y a pas besoin d'intervenir entre les niveaux. Ça, c'est très important. Ensuite, est-ce que tu peux faire une petite boîte ici, là ? Parce que ça, on va l'expliquer, ce trade, qu'on a fait hier. Une boîte, est-ce que tu peux faire un rectangle ? Ah oui, oui. Voilà. Alors, moi, j'appelle ça. Voilà, je t'en prie. Alors, tu fais un beau rectangle, mais une couleur, si tu peux, de fond. Alors, on va mettre ça en bleu. Voilà, en bleu, comme je le fais d'habitude. Voilà, un bleu foncé, c'est une opérance. C'est plus joli. On va voir si on voit bien. Ouais, bon, ok. On y va. On va mettre en bleu clair. Le bleu clair, excusez-nous. Alors, cette boîte, moi, je l'appelle la boîte à fiches. D'accord ? Cette boîte, alors, c'est un range. Alors, tout simplement, c'est la boîte à fiches. Et mes étudiants, comme toutes les personnes qui travaillent avec moi et que je coache, que ce soit moi ou Rodolphe, parce que Rodolphe aussi travaille à peu près comme moi, sur le swing et l'intravé, on va attendre la cassure de ce niveau. Alors, moi, je vais te demander d'aller plus bas, si ça ne te dérange pas, parce qu'on va leur expliquer comment on a travaillé hier. Oui. D'accord ? Et les trades ont été publiés, les trades de mes étudiants. D'ailleurs, je félicite Thomas, Thomas Badouchi, qui est un étudiant à moi, qui nous a fait un trade exceptionnel sur des comptes, bien sûr, et fixés. Donc, je suis content, parce que c'est l'avantage, vous avez la possibilité de diviser le trade. J'adore ça. Donc, de mettre des micro-lots. Exactement, de mettre des micro-lots. Alors, maintenant, tu vas me faire une boîte, si ça ne te dérange pas, sur les ongles, là, ici, là, voilà, ici, là, hop, plus petit, réduis-la. Je l'ai réduit encore ? Voilà, juste cette partie-là, juste celle-là. Ok, hop. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer sur cette boîte, je pense que vous la voyez bien, c'est que la pré-ouverture, d'accord, donc à 8 heures, à 8 heures, regardez ce qui s'est passé. On a une bougie impulsive qui a cassé la boîte. Celle-ci. Vous la voyez, voilà, tu peux la grossir, la bougie ? Celle-là, on va, voilà, juste, voilà, juste, voilà, voilà. Ici, donc, ici, il y avait une belle cassure, en fait, hein, il y avait un achat. Voilà, à la clôture de la bougie. La clôture, d'attendre le pull-back. Voilà, on attend le centic, d'accord, on travaille sur le centic, j'ai expliqué à mes étudiants comment ça se passe, et ils ont compris, parce qu'on travaille en deux temps sur le centic. Ok. Bon, je ne peux pas tout expliquer en un jour, veuillez m'excuser, mais je vous donne l'idée. Ici, point d'achat, d'accord ? Ici, vous avez un point d'entrée avec un stop sous la bougie, alors quand elle... Donc là, il y a l'achat, et le stop, on l'aurait mis où, alors ? Alors, on rentre à 11 000, on met le stop, alors normalement, il faudrait prendre le centic, puisqu'on le gère sur le centic, d'accord ? Donc, si on peut le mettre sur le centic, bon, sur le centic, en fait, on aurait mis un stop à 30, 30 pips, donc 70. Voilà, exactement. Il est ici, hop, 30 pips, ça descend. Il était par là, il était par là, voilà, parce que, voilà. Ça, c'est le stop. D'accord, ça, c'est le stop. Ça, c'était le premier achat, donc vous avez tous les trades sur tous les réseaux. Ensuite, on a fait un deuxième achat, donc un renfort. D'accord ? Où c'est, alors ? Le renfort a été fait au-dessus des 1025, donc à 11 027. 11 027, ça, c'est le renfort. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a motivé, justement, la prise du renfort ? Ça, c'est une bonne question, je pense. Alors, et où est le stop du renfort ? D'accord, alors, on va y aller, donc. On y va. Donc, attends, je ne me trompe pas. Clac, clac, oui, c'est bien ça. Donc, qu'est-ce qui a motivé le renfort ? Alors, nous, l'Algérie, sur le centic, c'est des cassures de précédent plus haut, chaque fois. Moi, j'aurais vu ce plus haut-là. Cassure, ici, il y avait peut-être quelque chose à prendre. Oui, il y a ça aussi, mais ça ne me dérangeait pas. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on avait vraiment un marché impulsif et directionnel. Puisqu'on était avec la tendance de fond, n'oubliez pas, et on va revoir ça dans deux minutes, on est haussier, on est clairement haussier. Ne vous entêtez pas à vendre un marché qui monte. Ça, c'est une règle en or, ça fait partie de la stratégie. La stratégie, c'est l'achat, d'accord ? C'est la théorie d'eau, tout le monde la connaît, de plus haut, de plus en plus haut, de plus bas, de plus en plus haut. C'est des cas d'école, d'accord ? C'est un petit cas d'école. C'est exactement ça, hein ? Voilà, donc ça, c'est important. Donc, on y revient, on y reviendra. Alors, renfort, à 11 050, il y a une prise de bénéfice de 70%. D'accord ? Le stop a été mis sur l'achat. Ok, donc celui-là, il est passé ici. Voilà, et le renfort, voilà, le stop du renfort est sur l'achat aussi, le niveau d'achat. Ok, donc les deux stops étaient là. Voilà, d'accord. Ok, c'est bon pour tout le monde ? Oui, j'ai l'habitude que les gens parlent. Donc, ok. Donc, ok, ensuite, quand on a fait le renfort, d'accord, à 11 050, on prend les bénéfices. Et on sort 70% de la position. Donc, sur le renfort et sur l'achat initial. Donc, maintenant, ce qui sous-entend qu'il nous reste 30%. Prise de bénéfices. C'est un cadeau que je vous fais, vraiment, hein ? C'est vraiment un cadeau que je fais. Ça m'a valu beaucoup de temps pour créer ce type de gestion de position. Bon, elle n'est pas expliquée en détail, mais c'est en gros, mais c'est bien. En gros, c'est ça. Maintenant, on est en gain sur l'achat. Ok. Maintenant, le deuxième renfort, il est au-dessus des 11 102. Voilà. On est en dessous de. Voilà, les trails sont diffusés. On a renforcé ici. Donc, pourquoi ? Là, je reprends un renfort au-dessus d'11 102. Au-dessus, on monte. 102, c'est ici. Ouais, on monte un peu, alors. Voilà, c'est ici. À la cassure de ce niveau. Ici, nous avons donc renforcé. Là, c'est le deuxième renfort. Deuxième renfort. Voilà. Donc, 11 107, mais le, c'est pas grave. Donc, on a renforcé, mais de combien ? Et c'est ça qui est important. On a renforcé de 30%. D'accord. Ok, donc, en fait, l'achat initial, on va dire qu'il est, par exemple, à 100K. Enfin, 100, sans l'autre. Le renfort, le premier renfort, sa position, elle était de combien, en fait ? 30. 30. Donc, de 30% de l'initial. Voilà. De l'initial, ok. Renfort de 30, je vais mettre l'achat de 100. Juste pour donner un exemple aux auditeurs, qui est un exemple chiffré. Et ce renfort-là, il est de 30 aussi. Voilà. Ok. Et regardez ce qui va se passer. Maintenant, le stop, du coup, il est à 30%. Le stop, non, le stop, maintenant, tu le mets sur la prise de bénéfice. Ok. Voilà. Le stop du renfort, tu le montes sur la prise de bénéfice. Ok. Le stop de l'achat, tu le montes sur la prise de bénéfice. Ok. Ça veut dire que maintenant, le renfort, quoi qu'il arrive, il ne nous fera pas perdre d'argent, puisque ce sont les plus-values latentes de l'achat et du renfort qui vous financent le deuxième renfort. Donc, ça veut dire que, worst case scenario, les cours redescendent et stoppent tout le monde. Vous ne perdez pas d'argent, vous avez encaissé vos 70% de bénéfice. Ok. Donc, en fait, les gains latents de cette position et de cette position sont annulés. Voilà. Mais les pertes, ici, sont compensées du coup. Exactement. Ok. Donc, il coûte zéro, en fait. Voilà. Il est gratuit. Et c'est le but. Et est-ce que c'est lié à la distance qu'il y a entre les deux ? Oui. Enfin, à quoi c'est lié, justement ? Ça, c'est la question. Alors, je ne peux pas tout donner, mais effectivement, il y a une raison à ça. Ok. Donc, le renfort, ici, était motivé par, déjà, une donnée quantitative, d'accord ? Voilà. La distance et ensuite un point technique en même temps. Voilà. Mais dites-vous que ça, c'est une gestion, en fait, que j'ai étudiée. Ça fait deux ans et demi que j'ai préparé mes cours et j'ai été très long et je m'excuse pour mes étudiants. J'ai eu beaucoup de retard. Ça y est, ils sont clos, les cours. Mais vraiment, c'est vraiment penser de façon à ce que le but dans le trading, la règle, c'est de minimiser ses pertes et d'optimiser ses gains. La question, c'est comment on optimise des gains latents. Et c'est ça qui est important. Pour moi, d'accord ? Le timing, bon, tout le reste, bien évidemment, mais quand on est en position, qu'on connaît nos fondamentaux sur le trading, les bases, on parle de gestion. Donc là, ça devient technique. Alors maintenant, on continue pour le renfort. Donc, renfort 1. Après le renfort 1, donc on arrive sur la zone ici, là, des 11150. Là, vous prenez 70% de bénéfice des renforts. Ok, donc là, 11150. Voilà. Ici. Là, vous prenez 70% de prise de bénéfice uniquement sur le renfort. Ok, 70% sur les renforts. Voilà. Et les deux... On le laisse courir. Ok. Prise-bénéfice. Prise-bénéfice. Voilà. Renfort 2. Voilà, exactement. Donc, ce qui veut dire que maintenant, vous avez encaissé 70% des deux positions initiales plus 70% des renforts. Ça veut dire que vous avez trois positions qui courent avec 30% chacune de latents. Donc, maintenant, vous attendez. Donc là, on continue. Donc, tu remontes. Là, la cassure de cette boîte, d'accord, tu renforces. Toujours de 30%. On est bien d'accord ? 30% de l'initial à chaque fois. 30% de l'initial à chaque fois. C'était le renfort de la troisième. Voilà. La cassure, hein. Donc, la boîte affiche. J'appelle ça une boîte affiche. La boîte affiche, pourquoi ? Parce que la range, c'est là où 90% des particuliers perdent de l'argent. D'accord. Et du coup, le stop ici, il a été modifié. Oui, oui. Alors, on continue. Donc, maintenant, le stop du renfort, vous le mettez sur la prise de bénéfice... Le renfort 2. Oui. Voilà. Ah, il était assez loin, quand même. Oui, mais ce n'est pas grave. Oui, mais c'est normal. Ça fait partie. C'est normal, oui. Et tous les autres stops, vous le remontez sur le renfort 2. Ok. Voilà. C'est-à-dire que là, en fait, vous verrez que chaque fois, vous ferez comme si c'était du plus 1. Chaque fois. Que vous allez renforcer. Jusqu'à que le marché vous dise, oh, c'est fini. Il faut arrêter de renforcer maintenant. On en a marre. C'est fini. Mais mon plus grand pyramidage a été de 27 renforts. 27 renforts. 27 renforts. D'accord. C'est énorme. 27 renforts de tenue. C'est énorme. Parce que chaque fois, vous avez, en fait, les gains, donc le nombre du PIPS qui se cumule. Donc, ça vous fait un trait énorme à l'arrivée, mais il faut le tenir psychologiquement. La gestion des positions, le pyramidage, il est là le secret. D'accord. Alors, une partie du secret, c'est tenez vos positions. Tenez vos positions. Croyons vos scénarios. Alors, bien évidemment, le trading, ce n'est pas un jeu le trading, c'est un vrai métier. Quelle que soit la personne qui vous forme, formez-vous au trading. Alors, on a la chance que vous ayez un service qui est quand même bien, parce que, sans vouloir faire des loges, Sylvain aurait été mauvais, j'aurais dit qu'il était mauvais. Vincent aurait pas été bon, j'aurais dit qu'il n'était pas bon. Mais là, il s'avère qu'on a deux personnes qui travaillent quand même correctement les marchés, et j'aime ce que vous faites en toute cette série. Merci, ça fait très plaisir. Donc, sans oublier Rodolphe, pour moi, Rodolphe, c'est une des perles rares que j'ai rencontrées dans ce monde. Rodolphe, il excelle dans scalping, c'est vraiment un... Waouh ! Et d'ailleurs, merci Rodolphe, merci vraiment Rodolphe, pour tout ce que tu fais pour moi et tout ce qu'on va faire ensemble. Allez, on continue. Donc là, on arrive sur du trading live. Là, on arrive ici, alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une boîte ? Est-ce qu'il y a quelque chose en achat ? Aujourd'hui, moi, j'ai dit quoi ? J'ai dit quoi pour aujourd'hui ? Aujourd'hui, moi, ce que je me souviens, c'est qu'il y a soit achat ici sur le bas, soit ici, on vient casser et achat ici. Mais entre les deux, rien du tout. Est-ce que tu vas faire quelque chose là ? Alors, d'après ton plan, non. Merci. Voilà. D'accord ? Donc, mes étudiants, par contre, ont toujours les positions, bien évidemment, des renforts. Donc, eux, ont renforcé une fois de plus à 11 266. Alors, 266, on est à peu près ici. Voilà. Donc, alors, ils l'ont renforcé ici. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est le renfort numéro 4. 4, mais bon, il y en a eu beaucoup plus, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Le stop sera donc sur le renfort 3. Ok. Donc, là, on bouge tout ce beau petit monde qui commence à déjà... Voilà. Exactement. À accumuler. Et c'est intéressant, puisque vous avez vu que les plus-values latentes, elles s'optimisent. Parce que non seulement on optimise les gains, mais on optimise aussi les renforts. Voilà. Donc, renfort 3 à 30%. Donc, chaque fois, quand on prend 30%, vous prenez 70% les 30%. Ce qui veut dire qu'il reste 9% sur chaque renfort. Sur chaque renfort, oui. D'accord ? Des 30%. C'est clair ? Oui. Voilà. Et puis maintenant, on laisse faire le marché. D'accord ? Vous le laissez travailler tout seul. Alors, pour les scalpeurs, donc, voilà. Alors maintenant, pour ceux qui scalpent, on a créé un point. Donc, les 11266, pour tous ceux qui scalpent, pourront le payer aujourd'hui, par exemple. D'accord ? Ils sont en train de créer un support intermédiaire en intraday. Donc, 11266. Vous mettez un stop en 1240. Voilà. Alors, 1260, 1240. Voilà. Moi, le scalping, c'est 20 points. Ce n'est pas plus. D'accord ? Bon, ce n'est pas des scalpes de 3 points que je fais. Donc, je ne suis pas habitué à ça. Je préfère faire des scalpes de 10 à 15 points. D'accord ? Voilà. Voilà, ça, c'est important. Donc, là, vous avez eu un aperçu de mon travail. Donc, regardez le DAX. Il y a peut-être un petit signal aussi. Mais je ne le prends pas. Moi, j'attends. J'attends. Patience. Alors, pour ceux qui veulent scalper, oui. D'accord ? Tu as effectivement... Petite cassure de ligne de tendance. Voilà, c'est exactement. C'est intéressant avec la cassure des précédents plus haut. Alors, par contre, ce qui serait bien, c'est de faire une boîte, tu vois, ici, là. Alors, on va faire une petite boîte. Bon, on va en copier celle-là, par exemple. Voilà. Donc, tu la mettrais où ? Là, sur cette bougie de contrôle, là. Là, c'est là, la bougie, là. Voilà. Comme ça. On monte un peu encore. J'aime bien faire les niveaux propres. Oui. Voilà. Voilà. Ici, vous avez un range qui s'est fait. On a eu un break down avorté en ce moment. C'est ça, un break down ici. Voilà. Break down casse par là-bas, avorté. Et on réintègre, en fait, cet espèce de range. Donc, si on casse par le haut, ça sera clairement, clairement, clairement haussier. On pourra continuer les achats. En sachant que comme nous sommes sur une résistance annuelle, d'accord, ne l'oubliez pas. Donc, on sera prudent sur les achats. À la cassure des 11 367, c'est toujours pareil. Ok. Ce qui veut dire que s'il n'y a rien à faire ce matin, eh bien, messieurs, je ne traite pas. Ça fait partie aussi du métier. C'est ça, le trading. On ne travaille que sur signaux. Ça, c'est super important. Ayez-le bien à l'esprit. Alors, pour le scalping, c'est autre chose, d'accord ? On peut faire des scalps. Et dans ce cas-là, si tu ne veux pas aller sur le centique, tu peux leur faire une petite démonstration en scalping. Alors, on va me prendre un petit cent. Oui, c'est un petit cent. Alors, on va le mettre en une minute, puisqu'il me faut… Voilà. Alors, en une minute, regardez, en scalping, on avait un range. Tu peux me le faire, là, voilà. Tu peux me faire une boîte ici, là. Ici, là, par ici. Voilà. Voilà. Ici, voilà. Ici, vous voyez ce niveau ? Alors, ici, tu me fais un trait maintenant sur celui-là, sur ce niveau, le petit niveau-là. Voilà. Donc, il y a une ligne horizontale. Oui, oui. Il y a une ligne horizontale, toujours, de toute façon. Parfait, merci, Sylvain. Voilà, il stop. Voilà. Premier, premier pull-back. Deuxième, à la cassure. Donc, je serais rentré à 11 300. Pourtant, c'est un chiffre rond, d'accord ? Mais j'aurais été chercher 15 points là-dessus. D'accord ? 15, 20 points. Voilà, parce que moi, c'est mon plan. Avec un stop à 11 280. D'accord ? Puisque moi, c'est 20 points au maximum. Point. Et je vais le faire le marché comme ça. Le but, aujourd'hui, c'est d'attendre. Alors, c'est une journée un peu piégeuse parce que j'aurais plus tendance par rapport au niveau d'hier à shorter mon DAX. D'accord ? Mais comme on est clairement haussier encore, je vais attendre un peu. Un peu, oui. Et les marchés me confirment. Confirment la direction. Voilà, la direction. Alors, on va faire une analyse de fond. C'est-à-dire, on repart sur ce mensuel. Alors, sur le mensuel, oui, ici. Alors, regardez, clairement, donc plus bas, plus haut. On est bien d'accord. On a cassé. Donc, on a eu un avalement. J'en ai parlé de cet avalement. D'accord ? Et maintenant, ce que j'aimerais... Alors, on va y venir tout à l'heure. Tu peux me faire un petit trait là, ici, là. Voilà, ici, là. Tout ça ? Là. Parfait. D'accord ? Il est important, ce trait. Vous allez voir pourquoi il est très important. Et j'en ai parlé sur mes vidéos, puisque je fais des vidéos sur YouTube. Pour ceux qui m'avaient suivi, ils ont pu s'amuser. Et mes étudiants pourront conformer ce que je dis. Tu peux aller maintenant sur l'hebdo ? Alors, ouais. D'accord. Hebdo, alors, on retrouve les niveaux. Et on retrouve cette mèche, là. Je voudrais que tu me fasses une flèche sur cette mèche. Ok, alors. Donc, laquelle ? Celle-ci ? Voilà, celle-ci. Une flèche par le haut. Voilà, ouais, fais un trait, comme tu veux. Un petit rond. Voilà, ça sera mieux. Et maintenant, tu... Regarde, on va y venir. Donc, journalier, maintenant. Vous voyez, donc, toujours dans une tendance haussière. Des plus hauts, plus hauts et des plus bas, plus hauts. Journalier, donc, on casse les plus hauts précédents. Et là, maintenant, on a la mèche qui va apparaître ici. Et regardez le marché, ce qu'il a fait. Il est venu. Le pullback parfait, en fait. Voilà. Le pullback parfait. Et ça, c'était le niveau à acheter, d'accord, pour un swing. Ça, je l'avais expliqué à travers mes vidéos. Et ça, d'ailleurs, je me rappelle qu'on l'avait payé, nous, chez Daily Fix, ici, à 10 750. Voilà. On avait tout sorti à 11 056. D'accord. Alors, il était à payer. Ensuite, sur ça, donc, moi, j'avais fait une vidéo aussi sur ce double top en Adam et Ève inversé. Et j'avais expliqué qu'où on allait rechercher les 10 500 et ne l'oubliez pas à ce niveau. D'accord. On réagira dessus, certainement. Où on cassait. Et j'attendais donc la cassure du précédent plus haut. Ouais, donc ici. Non, pas celui-là, l'autre. Le plus haut. Voilà. Encore. Encore. Voilà. Celui-là. Voilà. Et j'ai dit que si ça cassait sur ce niveau, vous irez voir, c'est sur les vidéos, on serait acheteur. On repasserait acheteur. Donc, puisqu'on n'invaliderait pas le scénario. On n'invaliderait pas le scénario. D'accord. On continue. Donc, le cours monte. N'allez pas le vendre. Le cours monte. D'accord. Ça, c'est important. Même si on est sur une résistance annuelle, il monte. Bon. Et aujourd'hui, ça va être une journée phare pour nous. On verra ce que va nous dire la bougie. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier en trading, c'est que vous travaillez un prix. Donc, on travaille des niveaux, mais on travaille aussi du chartisme. Et le chartisme, c'est une des bases aussi. Combien j'ai d'étudiants qui ont déjà tradé par le passé, qui n'ont aucune connaissance sur le chartisme. Et là, on se rejoint assez parce que j'ai exactement la même approche. Plutôt que d'utiliser 100 000 indicateurs, le chartisme, c'est la plus essentielle à la limite. Parce que c'est aussi ce qu'utilisent beaucoup les professionnels qui font bouger le marché. Donc, c'est un prix. L'intérêt, il est là, je pense. Tout à fait. Il faut savoir qu'un indicateur technique aura souvent un temps de retard. Et ça, on est bien d'accord. Ce qui est logique vu qu'il est calculé sur des périodes précédentes. On est bien d'accord. Donc, il a un temps de retard. Donc, forcément, vous allez perdre un temps de retard sur votre entrée. Donc, on continue. Alors, on le laisse faire le DAX. Il est en combien ? En une minute. Donc, là, il est en une minute. Voilà. Donc, s'il casse le plus haut précédent pour un scalping, c'est possible aussi là. D'accord ? En une minute, par exemple, ceux qui veulent faire un scalp avec un stop sur ce plus bas. Voilà. Un tout petit scalp. Bon, moi, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Moi, je préfère prendre des trades dans toute leur amplitude. Voilà. Donc, je préfère faire de l'intraday, du swing. De l'intraday, oui. On fait du DAX. Chacun son style de trading aussi. Exactement. Mais on fait du scalping qu'on transforme en fait en détrading. On détrading quand il se passe bien en fait. Voilà. Et on peut renforcer des scalps, faire exactement le même type de gestion de position qui nous permet d'avoir une position sur le long terme. Voilà. Donc, ça, c'était pour un peu vous présenter un peu une stratégie, quelques tactiques qu'on travaille au quotidien avec les étudiants. Donc, je suis très fier, vraiment très fier de mes étudiants. Alors, une pensée aussi à Florent, Florent qui est de Saint-Tropez, qui m'a beaucoup aussi soutenu, qui me soutient aussi beaucoup. A Mike et Giovanni qui sont des éléments clés du trading, qui me soutiennent aussi, qui sont là, qui excellent aussi dans le trading art, qui excellent, c'est un grand mot, mais qui se défendent. Je n'aime pas les mots excellence et tout ça, ce n'est pas mon truc. Je suis loin d'être meilleur de la planète. Moi, je suis un simple gars qui aime le trading, c'est une passion. Et si je peux partager ça avec tout le monde, ça sera parfait. Je remercie aussi Fabien de Vidéobourse qui est venu faire un petit reportage. D'accord ? Voilà, super. Et je vous remercie à vous public qui m'écoutez et j'espère vous avoir apporté ce matin quelques petites indications. Alors, s'il n'y a rien à faire, pour moi, il n'y a rien à faire. Écoutez, du coup, ce que je vais faire, c'est que je pose quelques questions et puis on va laisser les gens parler. Alors, je ne sais pas pourquoi le temps s'est enlevé. Alors, on va prendre... C'est pas important. Je vais mettre un autre graphique, du coup, en attendant. On va prendre les premières questions. D'accord. Alors, j'ai tout à fait d'accord avec toi, Adam. Alors, salut Adam. C'était sur quel actif et quand ton plus grand pyramide âge ? Nous demande visiteur. Alors, mon plus grand pyramide âge, c'était sur l'euro AUD. L'euro AUD. L'euro AUD. Tu peux mettre le graphique si tu veux. Je vais le mettre. Chercher l'euro AUD. Justement, comment tu as fait pour choisir justement l'euro AUD ? Pourquoi pas une autre paire de devises ? Et c'était justement quand ? Donc, ça, c'est vrai que c'est une bonne question, au final. Bon, on va y venir, on va y venir, vous allez voir. Vous allez comprendre. Alors, il y a eu de très beaux pyramides âges sur le DAX, plus de 1000 points. Plus de 1000 points. Il y a eu aussi sur l'USD Try. Alors, on en a parlé d'ailleurs avec... Avec Yannick. Avec Yannick, justement. J'ai été dessus et il en a beaucoup parlé aussi. J'aime beaucoup cet actif. Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup de volatilité. Donc, c'est vrai que le spread est assez onéreux. Mais on peut travailler très bien en fait. Mais il est généreux. Exactement. Il se détrit pas mal en fait. Exactement. Revenons sur le graphe, si tu as. Alors, il y avait aussi... Voilà, donc là, j'ai le graphe. On a eu l'euro dollar, où on avait fait à l'époque un grand pyramide âge énorme. On avait shorté à 1,36. D'ailleurs, Rodolphe s'en rappelle, puisque moi, je continuais à le shorter quand il était tombé. Et là, effectivement, il y avait un très bel achat à faire. Il y avait un très bel achat, avec un petit stop ici. Et honnêtement, je pense que c'est un niveau qui est acceptable. Pourquoi pas viser 11 330 ou même plus haut, 11 400. Bon, on va faire attention quand même. On reste prudent, parce qu'on arrive sur des niveaux qui sont clés. Alors, l'euro AUD, pour répondre à la question. Je l'avais mis quelque part. Ici, l'euro AUD. Alors, on aura peut-être pas un mélange journalier 2013. Ah oui, 2013. Donc, tu es sur les marchés depuis déjà un moment. Oui, je commence. Il faut l'expliquer aussi. Je commence. Et 2013, oui, donc ça remonte assez pas mal. Alors, c'était... C'était à peu près... Alors, il y arrive. Voilà, donc là, on est en 2013. Et j'ai pris ici... Alors, c'était quel... En fin d'année. Fin d'année. Toute la hausse. Toute la hausse. Ah oui, donc on était ici. Du coup, à mon avis, tu as dû faire une boîte ici. Voilà. Alors, vous avez une boîte à fiche. Excusez-moi l'expression. Mais je trouve ça marrant. C'est rigolo. Ça, c'est un gros range. Elle a cassé. Et là, je l'avais pris en swing. Et donc, je m'étais régalé. Puisqu'en journalier, il y avait de quoi faire. Ok. Voilà. Donc, on faisait toujours de plus en plus haut. Et vous avez vu, quand un marché est bien directionnel. Alors, il y a une chose que je vais vous apprendre. Alors, c'est moins flagrant ici. Mais quand un marché part en directionnel, vous voyez le journalier là. Il ne va jamais chercher les précédents plus bas sur des bougies impulsives. D'accord ? Jamais. Ce n'est pas un marché agressif. C'est-à-dire un marché qui… Mais là, il était directionnel. Il était propre à travailler. Et alors, justement, où est-ce que tu es à peu près sorti de ce trade ? Et est-ce qu'il était appuyé par une analyse fondamentale ou uniquement technique ? Que du chartisme. Moi, je… Ok. Que du technique. Alors, le fondamental, j'ai appris avec le temps à m'en servir. D'accord ? Parce qu'il est extrêmement important. N'oubliez pas que ce sont les news qui font les marchés. D'accord ? C'est comme tout. Un produit, ça va être sa cote de popularité qui fera son prix. Là, c'est pareil. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on casse des niveaux, on ne va jamais… Alors, si tu peux mettre le GBP NZD… Alors, le GBP NZD, il est magnifique pour ça. C'est vrai que beaucoup de gens aussi m'en ont parlé. Le GBP NZD était magnifique. Même le Gold, on peut le mettre si vous voulez. Le Gold est très bien. Le Gold, on va le mettre aussi. Il y avait un très beau short à faire. Mais le GBP NZD, il était magnifique. Donc, nous, on a travaillé avec Rodolphe. Toujours pareil, j'ai changé beaucoup avec Rodolphe parce qu'il a une très grande connaissance. Et on se complète. Moi, je trouve qu'on se complète. Je parle à titre personnel. D'accord. Et il pense peut-être autre chose. Donc là, c'est le GBP NZD. Voilà. Alors là, tu vas chercher les 1,90. Ok. En bas. Vas-y, voilà. C'est bas. Alors, ici, là, voilà. Ici, au 2, là, tu fais une boîte à fiches. Donc, en fait, vraiment la stratégie que tu privilégies, c'est à chaque fois qu'on a cassure de range, en journalier, en mensuel, en mensuel, surtout. En mensuel, ça a plus de poids. D'accord. En mensuel, on va se mettre en mensuel. Il y avait une belle zone d'accumulation. Vas-y, descends. Voilà. C'est une grosse zone d'accumulation. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, du coup, une fois qu'on casse cette zone et que c'est validé, c'est achat, achat, achat. Voilà. Ici, à la cassure, donc à cette bougie-là. La grande, là, tu peux faire un tri sur celle-là, là, qui casse. Oui. Ici, alors là, vous pouvez y aller. Achat. Et maintenant, on va en hebdo. Et quand un marché est bien, regardez, regardez bien, regardez bien ce qui se passe. On ne va jamais chercher le précédent plus bas de la bougie précédente. Oui. Jamais. Et donc, du coup, comment tu sais que tu vas sortir de position, en fait, sur ce type de configuration ? Qui va nous dire, s'il casse le précédent plus bas avec une bougie validée, on sort. Voilà. D'accord ? On sort parce que c'est un retracement, donc ça ne sert à rien d'insister non plus. Par exemple, ici, tu serais sorti vu qu'ici, on a cassé. Exactement. On aurait pu sortir ou alléger la position aussi parce que ça fait quand même pas mal de points. Et c'est là qu'il y a les nuances aussi, après. Exactement, on va en journalier, parce qu'en journalier, c'est aussi joli. Alors, en journalier, regardez, regardez, il était magnifique, là. Regardez, il y a des super niveaux, ça casse, ça casse la boîte, bouger impulsive. Pim ! Et là, c'était parti, on pouvait payer sans problème le GBPNZD. Et d'ailleurs, je crois que Rodolphe, c'est à 2,40 qu'il a lâché. Il a lâché 2,40. Énorme, énorme. Il a fait un méga trade magnifique. Donc, il a payé à peu près ici ? Avant. Alors, il avait payé. Ouais, je crois qu'il a payé vers les 1,98 ou 2, je ne sais plus. Ouais. Je ne veux pas dire par le nom de Rodolphe, mais on était d'accord sur le trade. Il était magnifique, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui l'ont travaillé. Voilà. Ok. Et donc, il a sorti à peu près à 2,40, quelque chose comme ça. Exactement. C'est vrai qu'ici, en plus, il y a eu une belle cassure. Ouais. Alors, ça, c'est bon. Alors, visiteur Kennedy, bonjour Adam. Pardonnez cette question à laquelle vous avez peut-être répondu, mais j'ai découpé le réseau. Pour votre gestion de position, vous basez sur l'UT. Alors, vous basez-vous sur l'UT sur laquelle vous êtes entré en position, sur d'autres UT. Merci de votre réponse. Donc, visiteur qui nous pose la question. Ok, alors, pas de problème. Alors, pour ce qui est des gestions de position, ça dépend ce que vous tradez et comment vous tradez. Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, moi, j'en ai 4. D'accord ? Il y en a qui en ont 3, moi j'en ai 4, je vais les décomposer. J'ai le scalping. Ok. D'accord ? J'ai l'intraday, j'ai le day trading et j'ai le swing. Ok. Alors, c'est quoi la différence ? Le scalping, elle va durer de 0, on va dire, à 15 minutes. Ok. D'accord ? L'intraday, c'est dans la journée. C'est dans la journée, je m'entends bien. Ça veut dire qu'en fait, c'est de, c'est 23h59 pour être exact. Ok. Vous pouvez tenir, on est en intraday. 24h, 24h, on travaille du day trading. C'est-à-dire que je tiens mon trade 24h. 24h. Au-delà de 24h, je passe en swing. D'accord ? Voilà, ça c'est mes propres définitions. Ok. Donc, si vous travaillez en scalping, bien évidemment, les UT sur lesquels je prends, ça va être donc le centic. D'accord ? 5 minutes, 15 minutes. D'accord. Si c'est l'intraday, je vais prendre mon daily, mon hebdo. D'accord ? Toujours, de toute façon, c'est clair. Oui, oui. Mensuel, hebdo, daily, 15 minutes, 5 minutes. D'accord. Donc, c'est comme une pyramide en fait. Tu zooms. Exactement. Mais mes points d'entrée, ça sera sur le 15 minutes. Validation de 15 minutes. Si c'est mon day trading, je n'ai besoin que de mon mensuel, mon hebdo et mon journalier. Ok. Et si c'est du swing, c'est pareil, ça sera mon timing, le journalier. D'accord. C'est une très bonne réponse. J'espère que j'ai bien répondu à la personne. Je pense. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, j'ai R11 Angel qui nous demande pourquoi le S&P 500 baisse et le DAX monte ce matin. C'est une question un peu plus technique, un peu plus sur les marchés. En fait, pour répondre, ce n'est pas important pour moi qu'il y en ait un qui monte ou qui baisse. Moi, je travaille en fait avec des niveaux, des configurations graphiques. J'ai des stratégies et des tactiques qui me sont propres, qui sont propres au CNT. Donc, du coup, qui descend ou qui monte, ce n'est pas un problème pour moi. La question, c'est quand est-ce que je vais me positionner et surtout, pourquoi je vais me positionner ? C'est surtout ça. Est-ce que le marché me dit, Adam, est-ce que tu dois ici te positionner ? Si tu dois te positionner, prouve-moi que tu dois me positionner. Je veux des faits. Des faits, c'est où il est venu chercher un niveau, où il va aller dans une configuration, où il fait une bougie, où il fait une structure. Parce que beaucoup oublient aussi les structures. C'est important. Et les gaps. Très peu de personnes connaissent les gaps. Il y a plusieurs gaps possibles. Gap de continuation, gap de terminaison, gap de confirmation, gap commun. Très peu les connaissent. Alors, est-ce que tu peux expliquer ça, par exemple, pour les éditeurs qui vont sûrement nous demander ça dans les questions qui vont arriver, à mon avis ? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, en quelques mots, quels différents gaps il existe ? Comment les repérer ? Le gap commun, c'est un gap qui va se faire dans un range, généralement. D'accord. On a un range. On va essayer de prendre un exemple, tiens. Je t'en prie. Comme ça, on va être fait. Je vais afficher les gaps. Donc, il y a une option aussi. Tu peux mettre le Dax. Tu verras, tu n'as rien. Il y en a de vos gaps. Oui, puisqu'un jour, en fait, j'avais annoncé que moi, j'ai pris un gap de 500 points dans la tête. D'accord ? Je l'avais annoncé. Alors, j'avais fait des paires dessus. Mais bien évidemment, je n'avais pas perdu mon capital. J'avais perdu juste les plus-values latentes. Et beaucoup ont cru que j'avais grillé mon compte, alors que non. J'étais en fort gain. Voilà, j'étais en fort gain. J'ai perdu le plus-value latente. Bon, mais c'est comme ça. Donc, ça arrive. Ça arrive. Beaucoup ne disent pas de vermouth, etc. Mais pour faire des swings à long terme, bien évidemment, en vermouth, vermouth. On a déjà pris des gaps. Exactement. Donc, comment tu prends les gaps ? Est-ce qu'il faut le journalier pour ça ? Je ne l'ai pas affiché à mon avis. Il faut redémarrer la plateforme. On va essayer de faire ça. Ok. Alors, par exemple, si ici, tu prends ce niveau, vous avez un gros niveau ici. Dans la boîte affiche, dans une boîte que vous faites, un range, d'accord ? Si vous avez un gap, on l'appellera un gap commun. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'a pas une très haute importance. Ce n'est pas grave. Maintenant, si vous avez un gap ici, là, voilà, sur ce niveau, il faut que tu fasses le... Je... Voilà, faire un rectangle, comme si on dirait que c'est un gap. Mais le comme il faut, par contre. Il faut que ça fasse un gap dans ce niveau-là. Voilà. Alors, il y a bien évidemment des tactiques pour travailler le gap. Alors, si vous avez un gap, surtout, fais un rectangle, comme si c'est un gap, en fait. Un petit rectangle. Ah, ok, oui. Voilà, tu comprends ? Alors, ici ? Voilà. Supposons que vous avez un gap ici, que le cours vient le combler et qu'après, il casse le précédent plus bas, vous avez un gap de terminaison, d'accord ? Donc, là, on va dire qu'on a un gap haussier qui vient faire un peu le breakout ici. Voilà, donc, premièrement, il est identifié comme gap de continuation. Puisqu'il se fait dans ce sens, voilà, on est plutôt acheteur. Voilà. Et qu'est-ce qui va invalider ce gap de continuation ? C'est qu'on va combler ce gap et on va casser le précédent plus bas après l'avoir formulé. Ok, donc c'était en fait un... Un gap de terminaison, en fait. Voilà, exactement. Ok. D'accord ? Ensuite, vous avez le gap de confirmation. Alors, le gap de confirmation, c'est un gap que vous avez eu, par exemple, lundi dernier. Il a gappé dans le sens contraire de la tendance. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ? On a comblé le gap et on est reparti pour casser les précédents plus bas. C'est un fort signal bullish, en fait. Voilà, c'est un fort signal haussier. Vous avez le gap de rupture. Donc, le gap de rupture, c'est un gap, en fait, qui va intervenir surtout sur des configurations graphiques, telles que les doubles bottom, les doubles top, les épaules... Et comment tu confirmes, alors, du coup, un gap ou pas ? Alors, le gap sera confirmé où ? Par le fait qu'il soit comblé. Ok. D'accord ? Donc, c'est souvent dans les premières heures de training qu'on le sait ou... La journée. Ok, sur la journée. Donc, en fait, c'est une journée... Comme ici, quand tu as un gap de terminaison qui est comblé au bout d'une semaine, deux semaines, tu sais que c'est un gap de combinaison. Ok. De terminaison, pardon. D'accord, mais seulement après. Par contre, le gap de continuation, on ne comble pas de suite. Il faudra peut-être 30, 45 jours avant de combler. Le lendemain, on va continuer. Dans le sens de la tendance, il ne sera pas comblé. Et alors, du coup, la question qui se pose, c'est comment interpréter le gap de ce matin, le gap baissier qui a été comblé ? Parce que là, on a eu un beau gap baissier, il a été comblé intégralement. Et maintenant, on est un peu... Voilà, c'est un peu bal au centre. Mais ça, c'est un gap que tu fais en 15 minutes. Et en 15 minutes, ça n'a pas forcément une réelle signification. Par contre, ce soir, si on comble et qu'on venait au-dessus, on clôture au-dessus de ce niveau, on aurait donc eu un gap de confirmation. Et comment, du coup, on pourrait exploiter ce... Mais tu ne l'as pas en journalier. Alors, comment on peut l'exploiter ? Il est en journalier. Et bien, si le Sarka, c'est précédent plus haut, ça valide en fait un signal encore beaucoup plus bullish. Du coup, est-ce que tu dois attendre la prochaine séance de trading, donc lundi pour trader, ou dès aujourd'hui, tu peux commencer à... Mais il faut être patient, attendez que les marchés vous confirment les niveaux. Alors, j'ai des cours, je peux montrer peut-être les cours, tu sais. Alors, le lien, il est là. Je donne, donc j'ai tout un truc, alors je vais vous faire un petit plaisir, mais vite fait. Vous allez voir comment j'ai... Il faudrait que tu mettes cette adresse, pas celle-là. Excusez-moi. C'est pas celle-là, décidément. Elle est, elle est, elle est, elle est là, je crois. Non, c'est pas celle-là. C'est sur plateforme. Alors, je peux la voir depuis mon truc. Alors, ne bouge pas. Elle est là. Alors, vous allez voir. Je vais vous montrer un petit aperçu de ce qu'on a créé. Et alors, là, je remercie Amine. Grosse pensée pour Amine, qui est présent aussi pour nous. Qui fait du gros travail. Alors, on va essayer de vous montrer un petit exemple. Voilà. Alors là, je vais mettre mes identifiants. Excuse-moi. Alors là, je vais vous donner, comme ils disent, le Graal. Ça, c'est tout notre travail qu'on a tous fait. Alors, tu, si tu peux le... Alors, attends, on va faire ça. Là, tout ça charge. Voilà. Tu cliques dessus ici. Après, je leur montrerai le reste, vite fait. Le programme. Programme. Voilà. Et là, tu vas, par exemple, dans stratégie et tactique. Voilà. Tu peux leur montrer maintenant. Donc, voilà. Voilà comment sont constitués mes cours. Alors, vous avez une visionneuse PDF. D'accord. Donc, il y a 7 chapitres. D'accord. Donc, 7 chapitres. Sur chaque chapitre, vous avez un QCM. D'accord. Et ça, c'est important. Et chaque chapitre, en fait, chapitre 1, QCM. Chapitre 2, 50 questions du chapitre 1, il vient de s'y greffer. Chapitre 3, 50 questions du chapitre 1 et 2, il vient de s'y greffer. C'est-à-dire qu'il faut valider les connaissances. Alors, fais défiler un peu. Alors, on fait un peu défiler. Tac. Voilà. Donc, stratégie technique, la stratégie. Donc, c'est expliqué. D'accord. Donc, c'est des beaux PDF. Ah oui, non. On a beaucoup de travail dessus. Tu peux descendre. Donc, tout est expliqué. D'accord. Ce training directionnel, etc. Alors, tu reviens dessus. Redescend, vas-y. Voilà. Il y a même des graphes qui illustrent comment ça se passe. D'accord. C'est-à-dire que vous avez toujours vos boîtes à fiches. Vous les reconnaissez maintenant. Oui. Donc, voilà. Et là, ça explique un peu comment vous devez travailler. Donc, stratégie et tactique. D'accord. C'est-à-dire, quand c'est tactique, c'est take profit, placement du stop. Ok. Oui. C'est une formation complète. Ce n'est pas juste j'achète là, je vends là. Non. Ah non. Je l'ai expliqué. Il y a des coachings qui sont faits, etc. Voilà. Donc, tu peux faire défiler un peu. Vous voyez. Donc, il y a tout. Donc, il n'y a pas que ça. Donc, reviens. Fais un petit retour. Ok. Voilà. Alors, par exemple, vous avez gestion de position. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez, alors, comment on gère la position, comment on se doit de la gérer. Donc, et tous mes étudiants respectent un peu, dans l'ensemble, le travail. Alors, voilà. Donc, tu peux faire descendre. Donc, il y a tout décrit. D'accord. Voilà. J'explique comment ça se passe pour le risk et reward. Ok. Tout est expliqué, tout est écrit. Tu peux descendre. Voilà. Bon, il y a tout. C'est vraiment con. C'est assez important. On a tout mis en place. C'est deux ans et demi de travail. D'accord. Les renforts, comment on optimise un renfort. La phase 2, la phase 3, la phase 4. Ok. Voilà. Ok. Alors, maintenant, tu peux faire un petit retour. Vas-y. Je vous montre rapidement les configurations graphiques, par exemple. Et là, vous allez voir qu'il y a toutes les configurations graphiques. Alors, je me suis inspiré de François Baron. Ok. D'accord. Qui a fait un très bon livre. Maintenant, je l'ai ramené à ma propre interprétation, puisque les marchés évoluent. D'accord. Et nous aussi, d'ailleurs, le chartisme. Donc, tu peux descendre. Vas-y. Et là, vous avez l'effet de la balançoire qui est très connue. D'accord. C'est assez propre. C'est un objectif théorique par rapport à la distance. Ok. Ok. De la figure. Vas-y. Et là, vous voyez, toutes les configurations sont étudiées, une par une. Et j'explique un peu comment on se doit de les travailler. Donc, tu peux descendre, vas-y. Voilà, il y en a. Vas-y, descendez sur le temps. Voilà. Il y en a pas mal. Donc, et quand vous avez étudié ce chapitre, bien évidemment, ce que j'attendais vous, les gaps. On y vient. Voilà. Gap de gap commun, gap de rupture, gap de continuation, gap de terminaison, gap de confirmation. Descends. Comment on travaille les gaps ? Tu vois, tactique sur les gaps. Par exemple, gap commun, tactique, intervention, le stop. Voilà. Ah oui, donc c'est un manuel clé en main, en fait. C'est un manuel clé en main. Et la personne qui valide le QCM, le dernier, qui est énorme, parce que le dernier, il y a beaucoup de questions. Il y en a pour deux jours pour le passer. Mais s'il le valide, on peut dire qu'il saura se défendre sur les marchés. Ok. Voilà. Il faut, pour moi, un an pour savoir travailler les marchés. D'accord ? Donc ça, c'est un gap de rupture. Gap de rupture. Tac, on va aller, on va pas chercher. Ok, d'accord. C'est bon ? Bon, bah écoute, c'est parfait. Voilà, ça, c'est ça. Alors, maintenant, regardez, je vous montre vite fait. Donc, à chaque étudiant, je leur demande de faire des analyses, d'accord, sur chaque actif. Donc, vous cliquez, par exemple, sur le DAX. On prend le DAX. Et moi, je corrige les analyses. Et les étudiants aussi s'entraident et corrigent aussi avec eux les analyses. Ok. Donc, ça, c'est pratique. Donc, vous avez toutes les analyses des étudiants, d'accord, qu'on corrige. Il y en a des centaines. Ensuite, vous avez la salle des marchés. Ça, c'est pour les coachings online. Le replay de toutes les vidéos. D'accord ? Donc, vous avez des milliers d'heures de vidéos. Et vous avez tous les replays des coachings. Donc, vous les choisissez au fur et à mesure. D'accord ? Voilà, c'est des centaines et des centaines de replays. D'accord ? Donc, vous pouvez visionner les coachings. Et ensuite, le calendrier, bien évidemment. Donc, calendrier, donc, hop, vous cliquez dessus. Et vous avez les explications des journées, comment ça se déroule, etc. Le chat, donc, que vous avez ici. Ok. D'accord ? Interactif. Et puis, voilà, je pense que c'est déjà un bon travail. C'est un petit studio de très bien. Donc, voilà comment on a fonctionné. Alors, vous le savez, le CNT, c'est aussi de l'humanitaire. D'accord ? Donc, on a la section humanitaire. Donc, on fait des missions humanitaires. Voilà, une fois par an, quand on peut. Tout ce qui est alimentaire, vestimentaire, si on peut rénover des écoles, la peinture, etc. On essaie de soutenir les gens à notre niveau, à notre petit niveau. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le CNT. Donc, ça, c'est la plateforme pour travailler, l'outil de travail. D'accord ? C'est-à-dire que les étudiants travaillent dessus toute leur journée. Donc, ça, on peut lamber, si tu veux. Voilà. Donc, j'ai une question de Fabrice qui nous demande. Bonjour, les boîtes sont-elles valables aussi sur le M1 et M5 ? Une minute et cinq minutes. Oui, pour le scalping, Fabrice. D'accord. Pour le scalping, c'est valable en sachant qu'il faut travailler en convergence. D'accord ? Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que si on est acheteur, on va attendre plutôt que le marché casse des niveaux des plus hauts précédents pour pouvoir les travailler à la hausse. Alors, il y a plusieurs stratégies tactiques. Je ne peux pas tout expliquer en une heure. Oui. Mais j'ai déjà beaucoup donné aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a une chose que je voulais vous parler. Donc, on a mis avec Rodolphe puisqu'on parlait de petits portefeuilles justement. Alors, avec Rodolphe, on a décidé de faire une chose assez innovante qui est intéressante. Donc, voilà. Ce qu'on a convenu, c'est qu'effectivement, on a une formation assez intense pour les gros portefeuilles. Ok. Et j'ai dit qu'on mettrait une chose en place ensemble. C'est tout simple. Donc, on l'a fait. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Alors, attendez, excusez-moi. On s'est dit qu'on allait mettre une formation qui s'appellerait la CNT Platinium, d'accord, qui sera mise en place par IVT et CNT, bien évidemment, dans quelques semaines. Alors, pourquoi ce programme ? Tout d'abord, la vision d'IVT et de CNT, elle ne pouvait pas s'arrêter une formation que pour les plus gros portefeuilles. Oui. D'accord ? Si nous avons mis en place cette structure, cette dynamique et ce programme aussi structuré, c'est aussi pour soutenir les petits portefeuilles parce qu'on pense aux petits portefeuilles. Notre objectif, c'est d'aller plus loin, d'accord ? Tous les projets solides, ça demande du temps et ça nous prend du temps. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on travaille énormément sur les projets. L'objectif et notre ambition est de vous former en toute transparence, d'accord, avec un programme solide et intensif. Ok. Ça, c'est important. Donc, les termes abordés... Ça, c'est les futurs projets, en fait. Voilà. Ça, c'est les futurs projets que je suis en train de mettre en place. Les termes abordés sont le chartisme, les fondamentaux, les stratégies, les tactiques, la gestion des positions, le monnaie management et la psychologie, ainsi que plein de surprises. Donc, nous n'avons pas arrêté de travailler pour obtenir une formation de premier plan. Nous avons bien compris aujourd'hui que l'union fait la force. Et on s'est dit quoi ? On s'est dit, bon, on va créer un partenariat avec FXCM, d'accord ? Et ce qui se passera, c'est qu'en fait, on mettra pour toute ouverture de compte, d'accord, des montants allant de 5 à 15 000 euros, on leur fera bénéficier de cette formation, d'accord, sur l'année. C'est-à-dire qu'ils auront un accès aussi à la formation. Ils auront le droit à des cours, à des coachings avec moi. Donc, alors, si je récapitule bien, c'est pour toute ouverture de compte, donc les personnes qui voudraient trader avec un capital de 5 à 15, voilà, ils auront un an de formation, alors. C'est bien ça, non ? Exactement. Ils auront un an de formation gratuite. Un an de formation gratuite. D'accord. Alors, c'est un suivi, donc ils auront des cours, d'accord, qu'il faudra qu'ils apprennent. Ok. Donc, bien évidemment, ça vous permettra d'avoir une vision sur les marchés, d'avoir quelques stratégies tactiques. D'accord. Ça ne sera pas la formation qui est aussi intense que la Millenium, qui est une formation que j'ai des étudiants qui ont payé, qui est assez onéreuse parce qu'il y a un coaching individuel, il y a un coaching en salle de marché puisque j'ai ma salle de marché à Bordeaux. Mais là, ça leur permettra de pouvoir travailler sur les marchés sans trop se faire massacrer parce que c'est le mot, 90% des particuliers perdent aujourd'hui dû à un manque de connaissances et de pratiques, d'accord ? Ok, oui. Mais ils auront le regard de professionnels à côté d'eux qui les accompagnent. C'est vrai que comme je le dis souvent, le trading, c'est un petit peu comme un trader, c'est censé être à peu près comme un pilote d'avion en fait. Il faut d'abord passer par l'étape, je pense, alors là c'est mon point de vue personnel, mais démo, d'accord, c'est un petit peu le simulateur de vol avant de prendre l'avion et ensuite, il y a un moment où il faut prendre l'avion et donc passer en rail. Mais je pense qu'il faut d'abord s'entraîner, donc c'est comme les pilotes d'avion, ils s'entraînent d'abord pendant plusieurs mois sur un simulateur de vol, ce qui paraît logique, sinon ils se crachent et ils perdent la vie. Moi je pense que c'est un petit peu la même chose sur les marchés, il faut d'abord s'entraîner pendant un bon moment et ensuite, il faut y aller, il faut… Exactement. Alors il y a aussi une chose, c'est que moi je trouve que c'est absurde de payer une formation de 15 000 euros si derrière on n'avait pas des capitaux assez conséquents pour pouvoir travailler sur les marchés. Donc on s'est dit quoi ? La formation, elle est gratuite du moment où ils ouvrent un compte, ils ont leur argent à eux à la faire fructifier correctement en apprenant correctement. C'est plus simple. Ça veut dire qu'au lieu d'aller faire une formation chez X, Y qui va leur coûter les yeux de la tête et ils vont ressortir avec beaucoup de l'actune parce qu'elle n'aura pas été forcément assez complète selon moi, ça leur permettra justement de se dire ok, ils ont leur argent, ils se forment en toute tranquillité. C'est une formation, on peut dire, gratuite, indirectement, due à ce partenariat. Pourquoi FXCM ? Alors FXCM, ils ont le très bon côté. Alors moi, j'ai un problème avec les graphes et je le dis, je ne m'en cache pas. C'est clair, c'est bien, je le dis, ce n'est pas bien, je le dis. Cependant, j'ai l'avantage avec FXCM, on peut décomposer les actifs, c'est-à-dire les lots. Et ça, c'est propre. Vous avez un capital de 10 000 euros, vous tradez à 10 centimes, 1 euro le point. N'allez pas vous exposer à 5 euros le point et vous pouvez diviser votre contrat. Ça, je trouve ça exceptionnel et c'est propre. Les spreads sont plus que corrects et j'en suis très satisfait aujourd'hui. Vous avez des services qui leur permettent aussi d'être informés au quotidien avec Vincent, Sylvain, qui font d'excellentes analyses aussi. Moi, je trouve que ça s'est vachement amélioré. Excusez-moi, vachement, du mot vachement. Mais ça, c'est très bien amélioré. Je suis très fier de ça. Donc, d'où se parteneraient. D'ailleurs, c'est que le début. Parce qu'en 2016, on prépare encore de grosses surprises. Il y a énormément de projets qui vont arriver d'amélioration sur DLFX sur FXCM. Ça va être annoncé en temps et en heure. Mais voilà, sachez que ce n'est que le début. D'ailleurs, on a lancé le concours international de trading FXCM. D'ailleurs, je t'en avais parlé juste avant. Oui, oui, j'en avais parlé exactement. Il y a 10 000 euros à la clé, enfin 10 000 euros de lots à se partager. Donc, la première place, c'est 5 000 euros. J'espère voir des Français dans ce concours, dans les 5 premiers. Et d'ailleurs, on a les ordres sans restriction. Alors, je t'en ai parlé aussi. C'est la possibilité de mettre des TP, des objectifs à 2, 3 points. Chose qui n'était pas possible ailleurs. Donc, ça, c'est une grosse avancée. Ça a de gros avantages. Alors, bien évidemment, la formation que je mets en place pour IVT, ça vous montre les bases. Ce n'est pas la formation que je fais pour mes étudiants. Le millenium. Le millenium qui est quand même assez onéreuse. Elle a 15 000 euros. Je le dis publiquement, je ne m'en cache pas. Cependant, il y a un gros suivi. C'est-à-dire, je vais chez eux, les former chez eux. Ils viennent en salle. Le programme n'est pas le même. Mais j'estime que là, avec ce que je vais donner pour les petits portefeuilles, pour les petits portefeuilles, je ne m'inquiète plus pour eux. Je ne me fais plus souci. Ok. D'accord. Et là, ce n'est pas des discours. C'est les faits qui parleront. Voilà ce que j'aime bien parler avec des faits. Voilà, en gros, un peu l'idée. Donc, ce qu'on a fait, on a créé. Si vous le souhaitez, si tu peux mettre le site qu'on a vu tout à l'heure. On a créé dans le cas. Donc, on a créé aujourd'hui, vous avez, si vous le souhaitez, pour avoir plus d'informations, vous allez sur le centre national du trading.com. Une initiation trading avec Adam Pro Helium. Vous avez une formation gratuite financée par le Capital. Trading live et réel. Et coaching intensif. Vous mettez votre nom, votre mail. Donc, ça sera mis à disposition dans quelques semaines. Et puis après, on est parti. On y va. On avance. Voilà. Donc, vous avez le lien qui est là. Alors, tu peux enlever la petite croix. Et là, vous découvrez donc le site, parce que c'est quand même un beau travail d'Amin. Il faut en parler. Voilà, tu peux faire des cendres. La présentation ici, vous pouvez y aller. Vous verrez un peu l'équipe, la formation Titanium, je la présente aussi. D'accord ? Tout ce qui est soulevé. Voilà. Et le coaching ici. Voilà. Les témoignages. Notre cher Rodolphe, d'ailleurs, qui nous a mis un beau témoignage. Et je le remercie pour ce témoignage. Voilà. Et tous mes étudiants que j'aime très fort. Et j'en suis sincère. Désolé de parler comme ça, mais c'est mon cœur qui parle. Alors, je vais prendre une question assez sympa. C'est, bon, on sait que tu es le joueur d'échecs. Oui. Vincent Resquens qui nous demande, à d'un échec sur E4, quelle défense joues-tu ? Sur E4, je peux jouer un D5. Voilà. C'était la petite question. J'aime jouer, Brigitte, la sicilienne. J'aime bien la défense sicilienne. J'aime beaucoup ça. Parce que c'est une ouverture qui est assez agressive. Après, c'est chacun à sa façon. Il y a la scène de Dragon aussi. Il y en a beaucoup. J'avais un élo de 2120 élo. Voilà, Brigitte, tu connais les échecs. C'est Brigitte ? Non, c'est Vincent. Ah, c'est Vincent, pardon. Vincent, donc j'avais à peu près 2000 élo. 2200 pour être exact. Mais voilà, j'ai un peu arrêté pour autre chose. Et Brigitte Fab qui nous demande, Adam, si on a déjà un compte FXM, comment fait-on en fait ? Là, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Il faudra voir avec FXM et Rodolphe comment ça se passe. On va créer un pattern avec FXM. Je pense qu'ils auront la possibilité de travailler avec nous. La réponse sera donnée prochainement. Alors, il est 9h57, on va se quitter. On va prendre une dernière question. Alors, bonjour Adam, lors des cassures, attendez-vous les clôtures de bougies pour acheter ou vendre ? Alors, oui, Guardian, en 15 minutes, si je fais l'intraday, oui. Alors, important, quand on a une cassure de boîte, ce qu'il faut, c'est qu'elle ouvre à l'extérieur de la boîte et qu'elle clôture à l'extérieur de la boîte. Alors, un petit exemple peut-être. D'accord, ça, c'est le meilleur. En 15 minutes, si tu peux, par contre. Voilà, et après, je vous laisse tranquille. 15 minutes, hier, regardez, là, tu fais de la boîte ici, là. Là, ici, là. Voilà, on a un rectangle. Voilà, tu le fais. Vous voyez, alors, bon, là, cette bougie-là, elle était bien, là, celle-ci. Oui, celle-ci, oui. La bougie-là qui sort, là. Tac. Voilà, celle-ci, elle clôture. Fais un petit trait pour leur montrer, hein, bien, la bougie. Celle-là. Voilà. Celle-là. C'est si elle l'ouvre à l'extérieur, elle clôture à l'extérieur. Et votre stop, il peut être mis juste en dessous, éventuellement, la bougie. Quand elle clôture, à la clôture, on est bien d'accord. Oui. Voilà. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vais vous laisser parce qu'ils ont beaucoup de travail aussi. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie, ben, tout le monde. J'aime tout le monde. C'est comme ça. Désolé de le dire. Ben, désolé, je suis comme ça. Et je veux le bien même de mes pires ennemis. Voilà. Et puis, ben, écoutez, merci Rodolphe. Merci à tous mes étudiants. Merci à Flan. Merci à Giovanni. Merci à Mike. Merci à Maxime. Merci à tous mes étudiants. François. Tous pour leur soutien. À tous les gens qui m'entourent. Parfait. Ben, écoutez, sur ces derniers mots, on va se quitter. On va se retrouver dans 3 minutes à 10h03 pour mon intervention. Ça sera moi qui passera. Ça va être comment créer et gérer un portefeuille boursier. Puis, je vais vous donner un peu aussi une session de trading live. Parce que c'est ça qui nous intéresse tous. Et on va se retrouver donc sur du trading live, à mon avis, sur le DAX. Parce qu'il y a pas mal d'opportunités. Je vous dis à dans 3 minutes. Donc, dans 10h03, il est 9h59. Merci à toutes et à tous. Et à tout de suite. Restez connectés sur DailyFX. Dans 4 minutes, on se retrouve. Juste le temps de changer de présentation et d'installer la plateforme. Merci à tous.